Toute relation humaine, tout rassemblement humain, c'est toujours une association, c'est toujours une fédération. C'est toujours, quand les hommes ou les femmes se réunissent, ils ont une obligation, c'est se réunir sous une société. Et donc pour tous les veneurs, ça me paraît important qu'ils se rassemblent autour de la société de vénerie. Et vous pensez que seul pour les veneurs, ça serait un peu plus compliqué ? Oui, mais quand on fait du sport, par exemple, ça paraît normal à tout le monde d'adhérer à une fédération. Donc c'est la même chose quand on pratique la chasse à cour, qui rassemble quand même beaucoup de monde à travers la France. Et est-ce que vous pensez que la vénerie existe encore s'il n'y avait pas de société de vénerie ? Alors, elle existerait difficilement, parce que tout seul on ne peut rien faire. Et moi je pense que c'est important pour les veneurs d'avoir notamment une société qui communique, la société de vénerie communique par son site internet, par la revue, par la newsletter. Et ça, je pense que les veneurs sont très demandeurs de cette information. Ils veulent être informés, l'avis des autres équipages. Voilà des choses très très importantes. Alors, automatiquement, si effectivement la vénerie est attaquée quelque part, je crois que ce qui est important, c'est déjà d'avoir des relations avec ce que j'appelle les partenaires, mais c'est aussi l'administration, la réglementation. On s'appuie sur une réglementation. Et à partir du moment où on est défendu, on a une réglementation propre, eh bien on pourra mieux défendre nos valeurs qui sont au niveau de la vénerie très importantes. Vous pensez qu'au plan d'organisation synergétique, c'est un plus ? Bien sûr, parce que toute la fédération, notamment la fédération de Vendée, elle défend tous les types de chasse, de la chasse à l'arc, de la fauconnerie, et bien sûr de la chasse à cour. On voit la mobilisation qu'il y a à chaque fois qu'on a malheureusement quelques attaques. Et je crois qu'il faut être solidaire. Et la société de Vendée permet ça. On chasse sur des terrains, dans les forêts. Donc bien sûr, tous les propriétaires doivent être reconnus à travers la société de Vendée, et particulièrement l'ONF, puisque les forêts d'Omanial, c'est un territoire, on va dire, entre guillemets, privilégié pour la Vendée. En conclure, vous diriez quoi aux veneurs qui ne sont pas membres de la société de Vendée aujourd'hui ? Je dirais que tout seul, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire, on ne représente rien. Donc c'est une adhésion massive qu'il faut avoir au niveau de la société de Vendée pour être présent demain, pour communiquer, parce qu'il faut toujours communiquer et informer.